Les juifs sont exclus de la culture allemande, donc les artistes, les musiciens, les chefs d'orchestre, tout ce que vous voulez, perdent leur poste, ils s'enfuient. Il y a une organisation créée par les nazis. Le Kulturbund, il y aura une culture juive pour les juifs. Donc interdit aux juifs d'être en scène dans un théâtre allemand. Et en 1933, il y a encore des exceptions, mais après ça devient rigoureux. Mais ils peuvent jouer des pièces juives pour l'audience, pour un public juif. Mais là, on restera de plus en plus ceux qu'ils peuvent jouer ou citer. Donc bien sûr, pas les grands écrivains allemands, pas le théâtre allemand, pas la musique allemande, bien sûr, pas le droit de jouer Wagner, etc. Puis Mozart, je crois, est interdit, Beethoven est interdit. Donc petit à petit, parce que ça, c'est la pensée magique. Et si les juifs, disons, jouaient Mozart pour les juifs du Kulturbund qui sont là à Berlin, ça pourrait, je ne sais pas moi ce que ça peut faire à Mozart ou à la musique de Mozart. Mais dans l'idée de ceux qui organisent ça, le seul fait que les juifs utilisent ce bien culturel allemand et l'utilisent, d'une certaine manière. On ne sait pas, n'est-ce pas, quand il a eu, pour la première fois, pensé à la possibilité de tuer tous les juifs qui seraient sous son... dans son territoire. Ça ne pouvait pas être au moment où il écrivait Mein Kampf, où il n'était qu'un petit politicien bavarois, en prison d'ailleurs, au moment où il écrivait Mein Kampf. On voit l'évolution chez lui d'une pensée qui a peut-être été meurtrière du début, mais enfin qui pratiquement n'avait pas de plan. Et on peut se demander quand Hitler, il est clair qu'Hitler avait cette idée de la nocivité des juifs pour l'humanité dès le début, dès le début de son antisémitisme, 1919, disons. Mais les plans qu'on crée changent avec les circonstances. D'abord, exclure les juifs de la société allemande. Et ça nous amène aux lois de Nuremberg où il y a l'exclusion biologique, si vous voulez. Ensuite, les chasser par tous les moyens économiques. Et puis ensuite, la violence, la nuit de verre brisé. Et à partir de là, puis tout d'un coup, conquête la Pologne et tout ça avec des millions de juifs. Alors, les mettre dans un territoire. Lublin d'abord, Madagascar en sud, puis la Sibérie en troisième lieu. Et puis quand il s'avère que tout ça est impossible, et quand il s'avère que la guerre va continuer, à ce moment-là, il arrive à la conclusion de les tuer. Il y a une mythologie énorme sur les juifs qui sont derrière la finance internationale, derrière les mouvements révolutionnaires. Donc, ils sont des deux côtés. Ce que Hitler explique très bien, puisqu'il dit, ben voilà, il y a ceux qui incitent à la révolution, puis il y a ceux qui font marcher du capital. Et bien sûr, c'est des frères. Ils font tout ça pour vraiment tenir le monde entier en main. Il le dit d'ailleurs dans un dialogue qui est publié, enfin, lui n'a jamais mis son nom. C'est son mentor, son maître, à penser, Dietrich Eckert, qui a publié ce dialogue de Moïse à Lénine, un dialogue entre Hitler et moi, publié avant Mein Kampf. Et c'est un dialogue où Eckert, sans doute, exprime aussi les pensées de Hitler. Il les connaissait bien, puisqu'ils étaient très proches, et Eckert lui a vraiment donné beaucoup d'idées. Là, Hitler explique à Eckert, enfin, Eckert dialogue avec lui sur cette puissance extraordinaire où les Juifs jouent tous les rôles qui leur permettent de tenir en main tous les fils de l'histoire. Il ne s'agit pas d'un moment donné, il s'agit de l'histoire. Et ça, c'est une idée qui remonte à très, très loin. Alors, on peut discuter du moment où ce mythe s'est formé, mais ça remonte à très loin. Et Norman Cohn, par exemple, un historien anglais, voit les racines de ce mythe dans les mouvements messianiques ou messianistes et ultra-anti-juifs de la fin du Moyen-Âge, etc. À d'autres disent Luther, et d'autres disent non, 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 tout ça, 19e siècle, et bon, il y a des milliers de livres sur l'antisémitisme européen, occidental, et ça nourrit le nazisme, et le nazisme était beaucoup plus que ça. Donc, l'idée maîtresse d'une conspiration des Juifs pour dominer le monde est ancienne. Mais, si vous voulez, le côté absolument extrême, et extrêmement chez Hitler, extrêmement paranoïde, de cette histoire, ne se retrouve que vraiment dans l'idéologie nazie, c'est-à-dire que, moi, j'ai utilisé le terme antisémitisme rédempteur, ce qui voulait dire pour sauver le monde, redemption, donc, oui, la rédemption, pour sauver le monde, les Juifs devaient disparaître. Et quand Hitler écrit Mein Kampf, mon combat, son combat, c'est contre le Juif, le Juif, pas les Juifs. Les Juifs, c'est des individus. Le Juif, c'est une idée. C'est le Juif, le Juif a pénétré dans la culture partout, et tout ce qu'il touche, il le détruit intentionnellement pour ensuite... Alors, comme le dit Hitler dans Mein Kampf, et si le Juif, parce que le nazisme, c'est curieux, le nazisme n'est pas optimiste. Ce n'est pas comme le marxisme qui voit les lendemains qui chantent, n'est-ce pas, et voit la société sans classe comme étant l'ultime résultat. Le nazisme parle du Reich millénaire et tout ça, mais quand vous lisez Hitler attentivement, vous voyez qu'il prend en considération la possibilité que ce combat se termine mal, c'est-à-dire que les Juifs soient les vainqueurs. Et alors, il dit dans Mein Kampf, si le Juif gagne ce combat, est le vainqueur, le globe terrestre, enfin, et continuera son voyage dans le vide sans être humain. Mgr Clemens von Gallen est monté en chair en août 1941 pour dire « La mise à mort des malades mentaux est criminelle, et je vais intenter un procès au parti nazi, etc. » On ne lui a rien fait parce que la question était, on connaît la réaction de Hitler, la question était « Que faire de Gallen ? Est-ce qu'il ne faut pas l'exécuter ? » Et Hitler dit « Non, non, maintenant que la campagne de Russie a commencé, on ne va pas avoir des milliers de catholiques sur le dos pour avoir exécuté un évêque. » Il se fait qu'un Juif anonyme a écrit une lettre à Gallen pour lui dire « Monseigneur, nous admirons tous votre héroïsme en prenant la partie des malades mentaux qu'on exterminait. Est-ce que vous ne pourriez pas dire un mot au sujet des Juifs ? » Gallen n'a jamais répondu, bien sûr, puisqu'elle ne veut pas répondre à la personne, mais il n'a jamais dit, il n'a jamais soufflé mots. Il y a un prêtre catholique connu, il était archi-prêtre à l'église ou à la cathédrale Sainte-Edwige à Berlin. Monseigneur, on lui donnait le titre « Monseigneur » mais il n'était pas évêque, « Lichtenberg », donc pas une personnalité très visible, qui lui a dit ce qu'il fallait dire, le seul qu'on connaisse, que je connaisse, et a déclaré pendant la nuit du verbrisé que la maison de la synagogue qui brûle près de notre cathédrale est également la maison de Dieu et si ça continue, bon. Et après, on l'a laissé faire, il n'y a rien arrivé à ce moment-là, et puis il a repris ça et quand les déportations de Berlin et d'Allemagne ont commencé vers les ghettos de l'Est, il a dit « Les Juifs qu'on déporte sont également nos frères et nos sœurs. Prions pour les Juifs. » Et alors, deux dames dans le public l'ont dénoncée à la Gestapo. Il a été d'abord malmené à Berlin. Ensuite, on l'a envoyé à Dachau, il est mort en route pour Dachau. Il l'avait malmené de telle manière qu'il est mort en chemin. Mais c'est un personnage et ce personnage nous reste à tous parce que malgré son statut tout de même de personnalité ecclésiastique de rang moyen si vous voulez. Il est le seul que l'on connaisse qui publiquement en chair, enfin, dans son serment ou dans ses prières devant tout le monde a dit « Prions pour les Juifs. » c'est quand même très pénible. C'est pour moi incompréhensible parce que on parle quand même d'une nation de 80 millions où la moitié ou un peu moins de la moitié sont catholiques et dans ce monde catholique actif. On a trouvé quelqu'un qui parle pour les malades mentaux des Allemands mais pour les Juifs des Juifs personne. Il y a les jeunes soldats allemands qui eux voient de leurs propres yeux ce qui se passe. Alors on a des lettres et je les ai bien sûr je les ai mises parce que ça montre l'attitude j'imagine il y avait beaucoup d'exceptions mais enfin les lettres qu'on a trouvées et celles que j'essaie d'intégrer n'ont pas l'air d'être ont l'air d'être la règle et pas tellement l'exception. Et le soldat qui dit « Hier j'ai passé une journée il dit le nom d'un petit village polonais Beresa Kartuska je me rappelle par hasard du nom de l'endroit on vient de liquider 1200 Juifs et maintenant il écrit à sa famille c'est pas qu'il l'écrit dans son journal il envoie la lettre à Vienne à ses parents et il s'adresse à eux vous allez voir alors il dit on est en train de désinfecter les habits et on va les réparer sans doute ceux qui sont troués pour ensuite les redistribuer et je vous prédis et que si ça continue on va bientôt tourner les Juifs en saucisses pour les donner à manger aux prisonniers russes tout le monde savait parce qu'il y avait des millions de soldats même si un dixième ou un je sais pas moi un centième écrivait ses lettres et la Gestapo s'inquiétait d'ailleurs des rumeurs qui allaient partout à partir de 42 les gens recevaient du courrier et la censure n'arrivait pas à arrêter toutes ses lettres et les soldats arrivaient en vacances en vacances ils avaient congé on les renvoyait chez eux pour 15 jours disons mais ils racontaient à tout le monde les SS du camp d'Auschwitz quand ils rentraient chez leur famille dans leur famille ils racontaient ce qu'on sait qu'ils racontaient ce qu'ils avaient vu et puis ils amenaient leurs femmes ou leurs amis à Auschwitz pour être avec eux donc habitant dans la périphérie et tout le monde voyait les habitants de la ville d'Auschwitz se plaignaient de la fumée et de l'odeur de chair brûlée qui sortait des crématoires alors le soldat que je voulais encore citer dit voilà je suis en route pour le front est et je viens d'arriver à la ville d'Auschwitz et donc une ville que vous connaissez et les juifs arrivent ici cinq ou six mille par semaine et au bout d'un moment au bout de très peu de temps ils meurent de la mort des héros il fait bon de voir le monde c'est la fin de la dette c'est bon de voir c'est beau de voir le monde quelque chose comme ça mais ils meurent d'une mort héroïque donc évidemment ils rigolent quoi ils arrivent ici et puis plus on s'éloigne de la période même et plus les mémoires sont travaillées si vous voulez mais aussi c'est pas la réaction à vivre alors que les journaux que l'on trouve par centaines des journaux qui ont été interrompus la plupart du temps par l'extermination de celui ou de celle qui écrit son journal c'était extraordinairement d'abord il est extraordinaire de se rendre compte à quel point des milliers sans doute de juifs de tous les âges de tous les pays écrivaient mais le fait n'est-ce pas que vous écrivez pour vous-même ou pour la postérité Dieu sait mais que la mort vous empêche de continuer la mort vous êtes déporté et tué donc on retrouve le journal quelque part dans une chambre comme le journal d'Anne Franck et on a trouvé les feuilles dans leur cachette mais je pense à une jeune femme de Stanislavov en Galicie en Pologne donc qui écrit son journal un journal remarquable où les juifs de Stanislavov sont exterminés en deux en deux parties si vous voulez 13 000 la première fois dans le cimetière de Stanislavov à la mitrailleuse et tout et elle raconte elle est parmi ceux qui sont encore en vie dans le ghetto et elle écrit et elle dit j'espère que mon amie Anita est morte sur le coup et pas comme son comme notre autre amie elle dit le nom que j'ai oublié qu'on a vu qu'on a vu se faire étrangler ça personne ne peut l'inventer mais elle-même disparaît enfin est tuée dans la seconde partie et alors où est-ce qu'on a trouvé ce journal le long du chemin qui menait du ghetto au cimetière et c'est une Polonaise qui a retrouvé les feuilles et les a gardées pendant assez longtemps puis les a données au musée juif de Varsovie ou quelque chose comme ça et on a reconstitué le journal c'est un cri n'est-ce pas c'est pas quelque chose de réfléchi et de pondéré et de de complexe c'est vraiment un regard et un cri l'histoire a tendance l'histoire l'écriture de l'histoire a domestiqué l'incroyable incroyable dans le sens où quand vous entendez cette histoire quand vous la lisez vous dites parfois même moi je me le dis parfois impensable entre guillemets et puis bon vous revenez à vous-même et puis l'histoire aplatit tout ça et ce regard de la victime et le cri ou le chuchotement tout d'un coup coupe la si vous voulez le laisser aller historique et donne un coup au lecteur qui est absolument nécessaire pour se rendre compte de temps à autre que son lit est impensable entre guillemets des historiens qui ne sont pas nécessairement toujours favorables aux historiens juifs qui ont vécu pendant la Shoah leur appellent et disent mais comment pouvez-vous être objectif puisque vous portez sur vos épaules la subjectivité des victimes ce qui m'a amené à réagir et à décider d'écrire ce que j'ai écrit a été le débat avec un historien allemand Martin Brochatt et Martin Brochatt qui a écrit des choses excellentes sur le nazisme etc quelqu'un qui quand même gardait au fond de lui-même vous savez que très secrètement il ne l'a dit à personne il avait été il était dans la Hitlerjugend bien sûr mais il a été aussi membre du parti la dernière année donc bon il était encore un jeune homme mais on se sentait chez lui surtout pendant les années 80 lorsqu'il y a eu cette montée d'un sens national en Allemagne donc la période de Kohl et puis bien sûr l'unification mais c'est la période aussi du débat des historiens donc un débat entre historiens allemands entre eux sur la spécificité de la Shoah il voulait dire les victimes sont incapables d'écrire leur propre histoire en quelque sorte il voit ça de alors je lui ai dit je lui ai répondu dans ma lettre réponse je lui ai dit mais est-ce que vous ne pensez pas ce que vous dites Martine Brochard c'est que nous les victimes nous les juifs nous sommes incapables en fait de voir de percevoir les événements dans leur dans leur contexte objectif parce qu'on est beaucoup trop chargé du passé on est on est tout à fait subjectif dans ce qu'on voit et dans ce qu'on écrit mais vous ne pensez pas que quelqu'un comme vous qui a été dans la jeunesse hitlérienne n'a pas son propre sa propre subjectivité à porter alors évidemment ça n'a pas rendu les choses plus faciles il s'est fâché tout rouge il fallait écrire cette histoire du point de vue des victimes et en tout cas montrer que cette histoire n'était pas seulement et comme c'était le cas jusqu'alors une histoire vue du point de vue allemand du point de vue des nazis même bien que il était nécessaire d'écrire cette histoire du point de vue des bourreaux enfin dans tous ces détails c'était essentiel et tous les historiens les grands historiens de la Shoah Hilberg et d'autres au début Poliakoff n'est-ce pas ont tous écrit du point de vue allemand et donc les victimes bien sûr on les mentionnait mais ils étaient en marge de l'histoire ils n'étaient pas partie intégrante de cette histoire alors ce que j'ai décidé c'était non seulement d'écrire comme comme témoin une histoire est montrée je l'espérais bien sûr qu'on pouvait que les témoins étaient capables d'objectivité même dans une vision globale mais aussi d'intégrer la voix des victimes ou les voix des victimes j'en ai des dizaines dans cette histoire intégrée de la Shoah parce que la manière dont les victimes percevaient au moment n'est-ce pas les événements étaient très différentes de la manière dont la machine allemande vue de Berlin ou même de Lublin ou d'où vous voulez les percevait j'ai essayé de montrer ce que les victimes non seulement ressentaient réagissaient etc mais contribuaient à la compréhension historique mais ce qui est vrai pour toute l'Europe c'est que les juifs où qu'ils soient et en France ou en Ukraine ne se rendent pas compte ils sont les derniers à se rendre compte qu'on va les tuer et c'est étrange parce qu'il y a des endroits où on le voit pratiquement on se rend compte que les spectateurs donc le monde autour et on savait plus à un moment donné disons 42-43 sur le sort des juifs que les juifs eux-mêmes et il y a des mémoires de juifs français qui l'indiquent très clairement que même en fin 43 Hélène Baer par exemple écrit elle travaille donc à l'hôpital Rothschild si ma mémoire est bonne avec les malades tous juifs bien sûr c'est l'hôpital juif et elle écrit aujourd'hui hier on a amené on est venu prendre 30 personnes je ne me souviens plus une femme qui allait accoucher un homme complètement paralysé du visage etc etc des malades et elle dit ces gens-là travailler ils sont incapables de travailler ils vont mourir dans le train qu'est-ce que qu'est-ce qu'on vient prendre des gens qui sont des malades graves pour les faire travailler Hélène Baer en fin 43 je n'ai pas la date en tête de toute manière je n'ai pas pu utiliser son journal puisqu'il est paru après l'apparition de mon livre nous dit ça ça vous montre qu'une personne intelligente enfin qui faisait son agrégation quelque chose comme ça et elle ne se rendait pas compte à Paris j'avais une tante à Prague et la soeur de mon père ma tante Marthe qui ensuite a travaillé pendant l'occupation allemande et de la Bohème et de la Moravie donc à Prague au conseil juif si vous voulez les bureaux de la communauté et j'ai sa lettre sa dernière lettre où elle avait été avertie enfin on lui avait dit tout à fait officiellement préparez-vous vous allez partir en avril 43 je pense pour la Pologne et elle écrit et elle écrit une lettre absolument difficile à lire où elle écrit à ma grand-mère qui se trouvait en Suède et elle écrit pas tout à fait clairement mais enfin elle écrit et en fait je suis assez content de partir parce que je vais revoir Hans et Eli donc mes parents puisqu'on nous envoie à peu près au même endroit je suis sûr qu'on sera plus proche en tout cas voilà quelqu'un qui travaillait donc dans les bureaux de la communauté qui voyait les trains partir pour Theresienstadt et de là souvent pour la Pologne ou les trains qui partaient directement pour la Pologne et donc pour Lodz ou pour Riga ou pour Minsk etc et qui quand même les rumeurs revenaient donc et voilà elle écrit on va revoir Hans et Eli etc donc finalement je suis assez content de partir de la Pologne pour la Pologne de la Pologne Sous-titrage FR ?